La question d'équilibre 2015 est un projet que nous avons mis en place avec le service de prévention de la ville de Valence, avec des journées d'initiation les lundis qui nous a permis d'équiper le lundi les petits au local Jean Perdri, les équiper avec les pagaies, les gilets, prendre les bateaux, les mettre sur l'eau immédiatement, ce qui nous a fait découvrir la propulsion, la direction avec une pagaie dans un élément liquide, ils n'ont pas l'habitude, de pouvoir aller au pied du château d'eau qui était passé par ce petit retrécissement sous le pont, et toujours un moment pittoresque et fantastique dans la mesure où la végétation est très proche. Ce qui était intéressant, durant ces premières journées, c'était les différents âges au sein des groupes, on avait à la fois des adolescents que nous, éducateurs, accompagnons à l'année au sein de la ville, et aussi des jeunes de la NTT du Plan, du secteur en France de la NTT du Plan, venaient découvrir la pratique de l'eau le lundi matin, c'était un peu le deal qu'on avait passé ensemble, qui a permetté aux plus grands de se responsabiliser, de découvrir un peu ce qu'était aussi un peu l'entendrement, puis aussi de se laisser aussi un peu encadrer par des terres. La particularité, c'est de pouvoir faire du canoë kayak sur le plan d'eau. Certains habitent à 100 mètres du plan d'eau, et déjà ça a donné une autre vision de ce plan d'eau, et de ce parc fantastique qu'on a sur la ville de Valence. Les fins de séance ont toujours été animées d'une manière beaucoup plus ludique, recherche d'équilibre, des activités style paddle, qui permet de vraiment prendre conscience de l'équilibre sur l'eau. On a eu le soutien des animatrices qui venaient aussi nous aider à encadrer pendant ces demi-journées-là, puis bien sûr la fourrière de la ville, qui venait nous aider à transporter les matériels au début de matinée et en fin de matinée. Toujours un moment un peu euphorique, puisque la petite récompense de pouvoir monter sur la remorque à la fin, qui permettait de travailler encore une fois l'intérêt, la participation du chargement du matériel. Donc tous les mardis, on a pu aller sur le plan d'eau à Glin, qui nous a permis de les mettre en situation réelle, parce qu'on a d'abord, avec un matériel de location, enfin un camion de location, on a pu très maler le matériel et les amener, en situation réelle de pleine nature, parce que là on est sur un bras mort du Rhône, donc c'est une petite filtration du Rhône pour laquelle on a pu naviguer, découvrir le plan d'eau. L'idée c'était au travers de la découverte et de la pratique du cadeau et kayak, de mettre au travail des choses du développement de ces enfants, donc ça peut aller de l'autonomie jusqu'à la gestion de l'effort, jusqu'à la gestion de la difficulté pour certains, parce qu'il y avait beaucoup de mal à rester droit, à se diriger sur le bateau. Pour d'autres il s'agissait plutôt des questions de comportement, arriver à se tenir dans un groupe, voilà. On a mis des choses au travail avec ce support-là du bateau, à l'heure de bien le nord et après-midi. Donc il y a un petit passage avec une vanne d'eau qui est très très intéressante, puisque ça nous permet de remonter à contre-courant, d'expliquer ce que c'est que les notions de courant. Pratiquement tout le monde y est passé, tout le monde y est arrivé, puisqu'il fallait passer ce passage pour aller plus loin, et remonter le bras mort d'Illac. Donc on a pu à la fois travailler techniquement sur les cours d'eau, parce qu'entre les cours d'eau, il y avait des veines, par enoccurrence, une cathédorie froide. Donc l'idée c'était d'arriver à leur apprendre le bateau, de manière à ce qu'ils puissent se diriger librement sur le cours d'eau, qu'ils puissent aller là où ils veulent, traverser, remonter, descendre, pour gagner en liberté, et surtout être maître de son bateau. Ce plan d'eau est vraiment un endroit excellent, dans la mesure où on peut se baigner. Certains sont venus avec les parents, ils sont allés pique-niquer, j'ai un peu vu qu'ils avaient pu aller pique-niquer, et ça à 10 minutes de valence. Et c'est très intéressant sur notre progression, tout au long des séances différentes, qui nous a permis de tisser du lien avec ces jeunes, surtout de leur faire comprendre qu'ils peuvent revenir en famille, pour pique-niquer tout simplement, et se baigner. Nous avons passé les 3e jours, donc le mercredi, sur la Drôme, dans une formule avec un prestataire de service de 19 km, donc de randonnée sur bateau, donc quelque chose qu'on n'avait pas encore expérimenté. Là encore, on a mis un bon honneur à ce que les jeunes participent bien, malgré le fait que ce soit un prestataire de service, participent à la préparation du matériel, donc charger les bateaux, s'équiper, c'est très important. Et donc, bien évidemment, la Drôme est une rivière gravillonnaire de France, en place 2, qui permet des passages techniques, et de pouvoir naviguer toute une journée sur son courant, c'est une rivière qui n'est pas très technique, mais qui demande quand même beaucoup d'attention, parce que c'est un peu d'eau, et du coup, on se retrouve à toucher les cailloux, donc il faut faire très attention, mais là, il faut arriver à diriger son bateau. C'était intéressant, cette formule de 10 km, puisque nous partions toute la journée, du matin jusqu'au soir, on passait la plupart du temps de la journée sur le bateau, dans un espace un peu côte à côte, puisque, voilà, on est les bateaux les uns derrière les autres, les uns à côté des autres, mais jamais vraiment, on n'est jamais en face, en tout cas. Cette formule-là permet un échange plus facile, pour les enfants, de se confier plus facilement, et puis d'évoquer des thèmes de discussion assez larges, et puis des choses qui sont de voir de l'intime, notamment la religion, qui a beaucoup été évoquée, la sexualité, le rapport au corps, parce qu'on est souvent à l'aide d'église, donc il faut aussi commencer. Oui, il y a eu des temps morts qui nous ont permis de parler de tout ça, notamment le petit casse-croûte à midi, dont on s'arrêtait pratiquement une heure, il y a eu des temps qui ont permis de parler. C'est plus bien. Des temps de repas, de baignade, puisqu'il y a quand même des spots de baignade qui sont assez fantastiques tout au long du cours d'eau, donc voilà, on a fait une formule, qu'il ne soit pas le bagne pour les enfants, pas 19 km d'un coup, en pavillant fort, mais bien quelque chose d'agréable. Et donc on a navigué sur 19 km toute une journée, ça prend du temps, de la fatigue, il a fallu ramener les bateaux à bon port, les recharger, les ramener au loueur, et tout ça dans une ambiance assez sympathique et ensoleillée de la drogue. Aboutissement du projet, cette descente de l'Ardèche s'est déroulée sur deux jours en bivouac, donc un voyage de 60 km à deux heures de valence, donc finalement assez proche. Là, on est vraiment monté en puissance par rapport au travail éducatif avec le jeune, donc autant avec les parents qu'avec eux, il y a un vrai lien qui s'est instauré au fil de l'été, au fil des sorties, on a pu pouvoir régulièrement échanger pour l'enfant, toujours en se servant du support de l'activité pour susciter la relation, on a susciter les moments qu'on pourra se rencontrer. On a encore continué à travailler sur les questions techniques et d'admégation en courant, parce qu'effectivement, l'Ardèche a des passages qui sont quand même bien plus compliqués que les autres. Oui, l'Ardèche est considérée comme la mecque du canoë de randonnée. On a pu naviguer avec, autour de nous, 400 ou 500 personnes qu'on a pu croiser, soit au bivouac qui a été préparé avec les enfants, parce qu'il a fallu acheter la nourriture, on l'a préparé avec eux et les parents, surtout, c'est ça qui est pertinent, c'est que dès qu'on part un peu longtemps, on peut et on va voir les parents pour expliquer ce qu'on fait et combien de temps on va partir. C'est un vrai échange, ça nous permet de consolider beaucoup de choses tout au long de l'année. C'est à ça que nous sert ces sorties durant l'été. Au fil de l'eau, on a pu construire avec eux un projet et de parler de l'avenir de la rentrée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada